Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Donc comme vous pouvez le voir sur le dessin, un cercle trigonométrique c'est un cercle. Je l'ai tracé dans un repère orthonormé, c'est important. Donc orto, je vous rappelle, orthogonal, normé c'est-à-dire que la même longueur pour OI et pour OJ. Et donc ce qu'on appelle le cercle trigonométrique dans un repère orthonormé, c'est tout simplement... orthonormé, OIJ, c'est tout simplement le cercle de centre-pôt et de rayon 1. Orto, centre-pôt et de rayon 1. Voilà, donc c'est ce cercle-là. Et donc ce cercle, en plus, on l'oriente. C'est-à-dire qu'on lui donne un sens positif qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appelle le sens direct. Donc on dit sens direct, sens positif, sens trigonométrique. Donc c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc sur ce cercle trigonométrique, on va orienter... Pardon, on va placer des points qui correspondent à des angles. Le but du cercle trigonométrique, c'est de placer des angles et puis on verra de créer des fonctions trigonométriques, cosinus-sinus, que vous connaissez déjà mais que vous reverrez un petit peu plus tard. Et donc le but déjà est de repérer des points sur ce cercle. Donc l'idée est de vouloir repérer tous les nombres réels sur le cercle. Alors vous allez me dire, nombre réel, c'est infini, alors que le cercle, il finit. Eh bien, on a une astuce, plutôt une méthode, plutôt qu'une astuce. C'est de tracer la droite réelle. Voilà. Donc ma droite réelle, infini, je la trace comme ça, en tangente, en i, ici. Et puis je place mon zéro de ma droite réelle, ici. Et ensuite je vais enrouler cette droite réelle autour de mon cercle. Donc les nombres réels positifs, comme ça, vont s'enrouler par là. Les nombres réels négatifs, etc., comme ça. Donc ici je vais avoir des angles qui correspondent à des valeurs. Donc si je place un angle ici, par exemple, je vais placer un point que je vais appeler m, mon angle que je vais appeler alpha. Et donc cet angle alpha correspond à un point de la droite. Alors c'est un petit peu enroulé, donc c'est plutôt par ici. Voilà, donc le point de la droite, ici, correspond à une valeur que je peux aussi appeler alpha. Qui est la même valeur, en fait. Donc cette longueur-là correspond à cette longueur que j'ai entouré autour. Évidemment, quand je vais continuer à faire ça, je vais faire plus d'un tour. Et donc comme ça, je vais pouvoir repérer tous les nombres réels en faisant des tours. Alors, donc je pourrais mesurer cet angle en radian et donner une valeur en radian. Sauf que l'embêtant avec les radians, c'est qu'on a vite fait le tour, quoi. C'est... euh, pardon, excusez-moi. En degrés, j'ai exactement, c'est ça que je dois dire. Donc cette mesure en degrés. Sauf qu'on a vite fait le tour, dès qu'on dépasse 360 degrés, euh, ça commence à être très embêtant. Des angles de 1000 degrés, 5000 degrés, etc. On se rend pas trop compte. Donc on va utiliser les propriétés du cercle, euh, pour créer une nouvelle unité. Et donc, cette nouvelle unité, c'est le radian. Donc c'est quoi la mesure d'un angle en radian ? Ben, c'est tout simplement la longueur du cercle qu'on a parcouru pour arriver à cet angle. Donc par exemple, pour mon angle alpha, c'est cette longueur-là. Évidemment, si je fais plus d'un tour, ben, ça va faire plus d'un tour. C'est-à-dire que ma mesure en radian, elle peut dépasser largement 2π. On n'oublie pas qu'il y a un sens, donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc, la mesure d'un angle en radian correspond à la longueur de l'arc intercepté. Donc ici, euh, je dois être à peu près à, donc ça, comme ça, ça fait 1, à peu près à 0,5, par là, dans ces eaux-là. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les propriétés du cercle. Comme mon cercle a pour rayon 1, hein, je vous rappelle qu'un sartre égaux, il a pour rayon 1, donc je peux très facilement calculer la longueur de mon cercle. Donc mon cercle complet, c'est 2π fois r, hein, la longueur du tour du cercle, la circonférence du cercle. 2π fois r, donc ça fait 2π fois 1, ce qui fait 2π. Donc, mon angle en radian et mon angle en degrés, celui qui correspond à 360 degrés, ça, c'est l'angle de 2π. Et puis, par exemple, si je coupe en 2, hein, 160 degrés à demi-tour, ça va correspondre à 1π. Et puis, donc, je peux continuer comme ça, hein, je vais placer, vous verrez dans les prochaines vidéos, je peux aussi, ben, je vais les placer tout de suite, ceux-là, hein, ceux qui sont les plus remarquables, enfin, les plus simples, disons. Donc, on a dit 0, quand je fais un tour complet, je retourne à 2π. Donc, 2π et 0 sont au même endroit sur le cercle, c'est que c'est pas le même angle, mais ils sont au même endroit. Et puis, je peux continuer, hein, ici, ça correspond donc à π, aussi à moins π, si je veux, hein, si je tourne dans l'autre sens, aussi à 3π, etc., hein, ça correspond au même autre chose. Ici, comme je fais la moitié de π, ben, ça correspond à π sur 2. Et puis là, si je vais dans le sens positif, je vais noter 3π sur 2. Et si je vais dans le sens négatif, je vais noter moins π sur 2. Donc, ça dépendra, hein, les deux notations peuvent être utiles. Donc, ici, quand j'ai, donc, 90 degrés, ça correspond à π sur 2. Et donc, 270, hein, qui correspondent à cet angle-là, c'est 3π sur 2. Et, donc, un radian, bon, c'est une unité qu'on n'utilise jamais, enfin, c'est une valeur qu'on utilise très rarement, puisque c'est, l'intérêt, c'est d'avoir des multiples de π, hein, c'est environ 53, euh, 57, pardon, 1,3 d'eau. Donc, ça, c'est pour connaissance, mais c'est quelque chose qu'on utilisera. Voilà, donc, à quoi va nous servir le cercle trigonométrique. Merci.